J'accueille Gaëtan de la campagne copwatch.fr. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Avec 23 000 morts et disparus depuis l'an 2000, dont 3 500 rien qu'en 2014, la Méditerranée est la région de migration la plus meurtrière au monde. A entendre les autorités, le problème ce seraient les organisations criminelles de passeurs. Donc la solution serait... Plus de policiers et plus de militaires. La forteresse Europe est bien défendue par la douve méditerranéenne, mais le problème, ce sont les cadavres qui s'échouent sur nos plages et qui font tâche. Alors que faire ? Ouvrir nos bras généreux à ces âmes en détresse ? Presque. Envoyer la marine pour repêcher les migrants avant qu'ils ne deviennent des Maccabées et les renvoyer d'où ils viennent, en Syrie, en Somalie ou ailleurs. Peu importe d'ailleurs, au final, ce qui compte, c'est qu'ils meurent loin de chez nous. Car l'Europe ne veut pas d'eux et ça ne date pas d'hier. Comme on peut le voir sur cette frise, les autorités font tout depuis des années pour limiter les possibilités d'immigration légale et sécurisée. Prenons Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières. Elle a seulement pour mission de contrôler les flux de migrants, comprendre, empêcher les pauvres du sud de monter au nord, pas les sauver. Donc, plutôt que de lancer des opérations de sauvetage en mer, Frontex veille à ce que les murs de barbelés autour de l'Europe soient bien entretenus. Et malheureusement, les propositions retenues par le sommet extraordinaire de jeudi dernier de l'Union européenne renvoient toujours à la même politique sécuritaire. Eh oui, accélérer le renvoi des migrants repêchés, bloquer les routes de migration, soutenir les pays d'émigration où les droits de l'homme sont violés pour qu'ils tiennent mieux leur population en laisse. Et on va même demander à l'ONU s'il serait possible de bombarder les rafiaux vides des passeurs. C'est donc à coup de camps de concentration, de rétention administrative, de charters, de bombes et d'appuis aux dictateurs que l'Europe espère sauver les vies. Et en plus, ça fera de juteux contrats pour Thalès et Bouygues qu'on pourra même faire passer pour de l'aide au développement. Mais alors Gaétan, on nous répète quotidiennement qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors, il ne s'agit pas d'accueillir toute la misère du monde, mais environ 200 000 migrants par an, ce qui ne relève pas de l'exploit pour un continent de 500 millions d'habitants. Ensuite, à défaut d'accueillir toute la misère du monde, on pourrait essayer d'éviter de l'aggraver, voire même essayer de l'amoindrir. La plupart des migrants viennent de zones de conflit où les droits de l'homme sont bafoués, comme la Syrie, la Somalie, la Palestine. Et que font nos dirigeants ? Eh bien, si on se souvient du rôle de la France dans le génocide rwandais, on a déjà un petit élément de réponse. La France-Afrique, voilà un élément de la misère du monde qui ne tient qu'à nous d'essayer d'amoindrir. Et puis enfin, j'espère qu'un jour, on verra que la misère du monde, ce sont des êtres humains qui aujourd'hui ont besoin de notre aide, mais qui demain pourraient bien nous en apporter tout autant. En rajeunissant la population, en payant des impôts, en apportant des solutions locales au réchauffement climatique, en dynamisant les échanges culturels, en renforçant les liens de solidarité internationale, etc. Mais ce genre de raisonnement, on ne l'entend plus trop dans le discours dominant. On est plutôt dans une logique de xénophobie. Eh oui. L'idée selon laquelle les migrants nous envahissent, que c'est une colonisation inversée, elle fait plaisir au Le Pen, mais elle fait plaisir aussi à l'élite. Faire des migrants, la principale menace qui pèse sur notre société, c'est pratique. Pour les 1% qui exploitent la main-d'oeuvre asiatique, qui pillent les ressources de l'Afrique, qui propagent le chômage en Europe, et qui polluent aux quatre coins du monde au nom de ces juteux profits, ça évite de parler d'eux. Et l'avantage de la peur de l'autre, c'est qu'on peut l'étendre à plein de gens. Surtout ceux qui refusent de se laisser tuer ou exploiter par ces 1% et qui désobéissent aux frontières, au loin, juste, aux ordres inhumains. Ça justifie de bâtir des murs face aux migrants, mais aussi de produire plus d'armes et d'outils de surveillance pour réprimer les mouvements sociaux, de recruter des vigiles et de construire des prisons pour les pauvres qu'on criminalise. Bref, la peur de l'autre fait tourner à plein régime le capitalisme sécuritaire qui a de beaux dividendes devant lui en ces temps de crise humanitaire, sociale et écologique. Allez, en attendant qu'on fasse la révolution, je vous dis à bientôt, et d'ici là, restons vigilants. Merci Gaëtan. Sous-titrage ST' 501